Moto X vous est présenté par Amnesia en collaboration avec Undies et Power Run Energy. Êtes-vous prêt pour Power Run? Sous-titrage Société Radio-Canada Kevin Benoît. Ça va très bien pour Kevin Benoît cette année. Kevin qui est maintenant avec le gros team, la grosse équipe Red Bull KTM. Donc, sérieusement, il a un missile entre les mains et on va voir ce que ça donne aujourd'hui dans le cadre du championnat québécois de motocross. On est ici à Sainte-Véronique pour le premier provincial de l'année. C'est ma première course de l'année 2013. Je suis ici, dans le fond, pour pratiquer sur tous les départs. On pratique tout l'hiver, mais on ne se met pas dans des situations de course. Bien, l'objectif, c'est toujours de gagner. Je suis multiple champion québécois. Donc, quand je viens au provincial, je veux définitivement gagner. Oui, là, cette année, j'ai resigné avec l'équipe KTM Factory. Astra, c'est Red Bull KTM, le nom de l'équipe. Donc, c'est le summum pour un coureur de motocross, là, des Canadiens, surtout Québécois, comme moi. Moi, je crois qu'on a la meilleure équipe, la plus professionnelle. C'est la seule équipe d'usine, en fait, au Canada. Ouais, cet hiver, quand j'étais en Californie, j'ai eu une super bonne opportunité de pratiquer avec les top au monde, là, des gars comme Marvin Musquin, Ivan Tedesco, Brett Metcalf, Cunningham. En même temps, des gars qui coursent le circuit AMA, des gars qui sont super rapides. Ce qui est le fun de Californie, c'est ça. Tu te présentes une journée au circuit de pratique, puis les gars pratiquent dans un circuit public. Donc, tu peux apprendre d'eux, rouler avec eux. Donc, c'est super. Pour le choix de gate aujourd'hui, c'est sûr que l'avantage, à un départ qui est court, il faut que tu sois à l'intérieur, parce que, justement, tu n'as pas long avant le premier coin qui est vraiment serré. Là, dans un, il est en train de préparer, de taper sa gate. Bon, justement, on est dans le centre, donc, gros, quand il y a un peu de traction de base, sinon, tu cales, puis, justement, ça n'avance pas. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que là, ça vient d'au départ, il est sorti en avant des autres avec, justement, un bon louche, fait que la stratégie a quand même été bonne, fait que il suffit juste de tenir ça en avant, puis de faire attention, parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent en arrière, tu sais, il n'est pas tout seul, puis on va en attendre aujourd'hui, il est prêt, puis il va faire des belles courses. C'est le bon départ qu'il y a eu. Il a été bon pour tirer une bonne avance, parce qu'il est sur le bon drive. Là, il doit avoir été 15-20 secondes d'avance sur le deuxième, il tient ça, c'est le bon. C'est la meilleure affaire. Hé, ben, Benoît vient chercher la victoire. Ben, ça commence bien la journée, ça, une victoire. Hier, je n'étais pas trop content de ma journée. Il y a là un site à mancher pour que la victoire change. Cette capsule vous est présentée par Parts Canada, distributeur des produits TOR. À chaque semaine, on parle de sécurité et on parle de casque, c'est important, on parle de bottes, c'est important, mais les yeux, ça l'auche. Au niveau de la protection, je pense que les yeux, on veut les garder, donc c'est bien important d'avoir des lunettes pour nous protéger. Alors, de base, on a un lexane qui vient protéger les yeux, qui est rentré dans la monture de base, donc ça résiste aux impacts, les roches, ces trucs-là. Quand même bien. C'est quand même de base, mais ça vient protéger et on n'a pas de danger. Si on y va avec un petit peu plus haut de gamme, on va commencer à avoir le même lexane avec des antibuées. On a des fonds à l'intérieur qui sont plus confortables, on a différentes densités, donc ça va garder le confort, mais toujours en protégeant avec le même matériau. Du nouveau, du côté chaud au clé cette année ou ça? Oui, ça c'est une révolution dans le marché définitivement. Au clé, tu es arrivé avec la MX Airbrake, donc on a un système d'interchangeabilité des lentilles qui permet de changer la lentille. C'est beaucoup plus facile. On a une lentille en polycarbonate résistante avec le même standard qu'on a dans les lunettes de soleil. Puis on a une monture à double densité, donc très rigide à l'extérieur, ça nous permet d'avoir une lentille plus rigide sur le dessus. Puis le fait qu'elle est appliquée en surface, bien là, la monture, après les impacts, disons, le lexane, généralement, va débarquer de la monture. Avec ça, ça va rester en place, puis ça, ça va protéger additionnellement. Et là, on a une nouveauté ici. Sérieusement, parle-nous-en, c'est extraordinaire. Alors, le fait que la lentille est beaucoup plus grande, ça nous permet d'avoir des systèmes de roll-off beaucoup plus grands. Alors, on voit les petits réservoirs ici avec le film qui passe devant la monture, donc ça, c'est l'importance. Ça passe en avant, là. Donc, la boue rentre ici, puis on fait juste tirer, c'est fait comme ça. C'est un autre système qui est secondaire, disons, au tear-up pour le 36 mm. Donc, il y en a pour tous les prix, il y en a pour tout le monde aussi, donc les lunettes très importantes. Le 82 Forever, ça, c'est en mémoire de Frédéric Laflamme, qui était atteint d'un cancer assez grave au mois de décembre, et puis qu'il devait quitter, fait qu'aujourd'hui, on y rend hommage, là, plusieurs pilotes. On porte son numéro sur notre plaque avant, donc ce qui explique le 82 en avant de ma moto, sinon, mon numéro cette année, ça va être 17. Ouais, c'est pour me donner un peu plus de bras pour finir l'oeil tout à l'heure. À deux, on devrait réussir. À mes courses, je vais prendre le relais. Ah oui, bien, mon éternel chum Marc-Advon Généreux, elle court dans les plus 25, maintenant. L'année prochaine, je vais pouvoir faire du plus 25, moi aussi. Et là, la prochaine gang, c'est un coup de juif. Ma relation avec Kevin Benoît, ça a commencé en 99, mon père avait commencé à prêter des motos à Kevin, on voulait en 85, c'est ça. Ça a commencé vraiment de là, je n'étais vraiment pas bon. Je commençais vraiment mes premières années de course, parce que j'avais commencé en 98. J'ai passé toutes les têtes avec Kevin Benoît, on s'est fait un amitié qui est de même à ce temps-là. Depuis ce temps-là, on se parle quasiment, je pourrais te dire, quasiment tous les jours. C'est mon confidant, c'est la personne que, c'est une des personnes que je respecte beaucoup. Je me suis fait croire, c'est le souvenir qu'on va garder de ça à 50 ans, c'est nos souhaits qui a souhaité. Ah, c'est sûr qu'avec les deux, nous, le magazine même, c'est pas que je s'arrête que de rire. Là, tu as des petits souvenirs, on ne s'appelle tout ce qui est arrivé. Ça fait de quoi à compter. Écoute-moi de grâce, un soir de semaine, écoute la TV chez eux, ça ne veut pas se parler. Tu parles de « Hey, tu te rappelles-tu à quoi que tu fais ça? » Ben, c'est bien parti. Nos deux carrières ont vraiment pris deux directions différentes. La vie, des fois, le co-change. J'ai pris une direction qui est vraiment plus business, ces choses-là. Je travaille pas dans mes affaires. J'adore ce que je fais, c'est mon nouveau challenge. C'est ma belle chose. Kevin, je tripe sur qu'est-ce qu'il fait. J'en vis quasiment avec lui de sa ride au Canada pour KTM Red Bull. Je tripe, je suis content qu'elle ait signé là. Ça, c'est le plus beau de casse. Tout le monde en veut un comme ça. Il va travailler fort d'en avoir un. Je suis content pour lui et je suis très rapidement fier de mon meilleur chum qui soit arrivé là et qu'il ait réussi à vivre ça. Parce que moi, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai vu un peu à travers lui. C'est aussi trippant. J'espère qu'il va avoir une méchante saison et qu'il va gagner le championnat canadien. J'aimerais ça le voir avec la plaque numéro un. Il faut que tu concentres tranquille, ça c'est sûr. Ça prend un minimum de concentration, mais sans trop le light. Être trop sérieux, ce n'est pas bon en vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il y a eu un mauvais départ. C'est sûr que je ne sais pas trop ce qui est arrivé pour que je le check avec. Mais tu sais, il n'a vraiment pas décollé. En tout cas, peu importe. En l'espace de trois tours, il a vu ça en avant. Ça a bien été, il a remonté, il a fait attention. On ne sait pas accrocher avec personne. Ça fait qu'il en remonte le couteau d'indant, comme on dit. Non, d'après moi, ça va faire une belle course. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai étouffé le moteur dans le fond, puis là, je cherchais le nerd. À cinq secondes, il était viré. Ma moto n'était pas partie. Quand ça a tombé, j'étais encore là, assis de partir ma moto. Donc, merci quand même au starteur électrique de ma KTM. Ça m'a sauvé la vie. J'ai fait beaucoup de dépassements dans le premier tour. Je n'ai pas perdu de temps. Ça a été une bonne course. J'ai réussi à gagner tout de même. Ça allait bien. J'ai fait des dépassements dans le premier tour en avant-mix. J'ai un tour de quoi, littéral du 4? 4! Littéral du 4 dans le premier tour. Ça a été au... C'était, c'est rough, là. Domination totale de Kevin Benoit et l'équipe KTM Red Bull. Est-ce que ça va se poursuivre? Ben, la réponse, après la pause. Ça, c'est la magnifique KTM 250 2013 4 dans. C'est la moto de course à Kevin Benoit, dans le fond. C'est sûr que ce n'est pas une moto comme les autres. Deux, il faut faire plein de modifications dessus. Primordial, on commence par la suspension. Des suspensions beaucoup plus performantes, adaptées à son poids, grandeur, tout. C'est vraiment personnalisé et selon son type de pilotage. Après ça, on y va en arrière. On change le système de frein. On y va avec un système de frein beaucoup plus performant. Après ça, on y va avec un système d'échappement. Il est plus performant. Oui, ça fait plus de bruit, mais c'est beaucoup plus performant, plus léger, parce que c'est en titanium. Donc, c'est... Les motos ne sont pas d'origine avec ça. Ensuite, on va y aller avec la sellette. On y va ici, on peut remarquer qu'il y a des grips. Ça, c'est vraiment pour avoir plus de grips, parce que des fois, le siège d'origine, c'est plus glissant. La moto ne sort pas avec ça d'origine. Ensuite, c'est sûr que d'autres modifications s'apportent. On y va avec un alignage plus performant. On peut programmer et programmable à 100 %. Ensuite, on peut y aller avec la conduite. On a un steering, on appelle ça, dans le langage, un steering number. Ça, c'est l'aide, justement, d'un bus, d'un stretch, de raterrissage, le handshake, qu'ils appellent, pour garder la moto plus stable, en bon français, en gros. Ensuite, on change le système de frein avant. On en met un surdimensionné, justement, pour avoir plus de puissance de freinage, pour réduire la chaleur. Donc, système de freinage plus efficace. Dans le fond, c'est ça, c'est la moto à Cayman, Benoît. C'est sûr qu'elle est une moto hors de l'ordinaire. Il a travaillé fort pour avoir ça, parce que c'est pas une moto que tu peux acheter du dealer. C'est vraiment factory chez KTM. Et justement, il a la moto pour, adaptée pour lui. Donc, il reste juste à gagner, puis faire ce qu'il a à faire. En fait, c'est ça, au provincial, c'est des motos qui sont plus courtes, 15 minutes chaque. Donc, on a deux catégories, 250 et 450. Tout comme au national, sauf qu'au provincial, ça nous permet de... on a plus de temps. Ça nous permet de faire les deux catégories. Donc, c'est le fun, là. Ça permet de se dégourdir un peu, faire du 450. Moi, je fais beaucoup de 250 dans l'année. Mais c'est très le fun, là. On peut rouler en 450 au provincial, puis s'amuser avec quelques plus grosses machines. On peut voir qu'il arrive avec une bonne avance à la date. C'est sûr que là, il y a déjà 3-4 secondes d'avant, puis quand tu pars à l'avant, ça donne une bonne chance. Ça devrait être une belle course. C'est sûr que là, il commence à être bien set-upé après tous ces tests-là, aujourd'hui, là. Oui. On va venir par trouver le poids de pompiers. C'est sûr que là, il est content de toi. Cette capsule vous est présentée par la Fédération québécoise des motos en route. Retour à Moto X sur les ondes d'RDS. Un gros merci d'être là. On salue les gens qui viennent de se joindre à nous. On parle avec Olivier aujourd'hui. Olivier, bonjour. Bonjour. Parle-nous de l'application qui nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du moto, de la moto et du motocross, toutes ces histoires-là. Bien, en fait, ce qui arrive au Québec, c'est qu'on a une association, la Fédération québécoise des motos en route, qui a organisé tout ça. Ils ont fait une application pour les téléphones intelligents, iPad et compagnie. Il y a à peu près tout là-dessus. Ça veut dire que c'est une carte un peu comme Google Maps. On entre notre point à nous, notre situation géographique, puis ça va nous indiquer, bon, il y a 22 parcs de motocross comme ici au Québec. OK. Je ne pourrais même pas te les nommer, tellement il y en a beaucoup, puis il y en a qu'on n'est pas au courant. Fait que là, le matin, moi, je pars, puis j'ai le goût d'aller faire une ride. Le même petit point, puis je dis, je veux aller là. Ça te donne les concessionnaires qui ont sur ta route. Ça te donne exactement tout ce qu'on a. C'est ça, exactement. Puis les 22 parcs, il n'y a pas juste ça, les parcs pour faire du motocross, mais il y a comme 8000 km de sentier, de savoir où ça commence, où ça finit. Moi, je n'en ai aucune idée, mais l'application va vraiment t'indiquer au complet où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, où est-ce que ça fait des travaux sur les rues, des trucs comme ça, où est-ce que tu peux aller stationner sur l'auto. Oui, puis il y a des coins du pays où est-ce qu'on peut circuler sur la route parce que c'est l'attrait, la passe-là, dans le fond. Ça, ça nous permet de savoir exactement si on est légal. Bien, c'est ça, parce qu'il y a bien des endroits où on en fait dans la rue sans être vraiment légal, mais au moins, là, on le sait, ça y est, c'est légal, je peux y aller tant que j'ai l'équipement nécessaire. Donc, on va chercher l'application qui est gratuite, soit dit en passant. Donc, allez faire un tour sur cette application. Merci, Olivier. Merci. Là, ils mouillent. On installe des petites visières d'extension. On met des petits auvents, j'appelle, sur les lunettes. On essaie de se préparer pour la pluie. C'est étonnant, l'eau rentre dans les lunettes et la vision, elle vient assez horrible. Donc, on va essayer d'avoir un bon départ. Partir en avant, ça va aider beaucoup. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir été là cette semaine, merci à Kevin Benoît, l'équipe KTM Red Bull, c'est toujours un plaisir pour moi d'animer cette émission. La semaine prochaine, on sera du côté de Mirabelle à X-Town avec les amis de chez Oakley Canada pour une journée assez spéciale. Merci. Si vous voulez nous rejoindre, c'est pas compliqué, le Facebook de Moto X ou encore via le rds.ca. Passez une belle semaine. Salut! Moto X vous a été présenté par Parts Canada, distributeur des produits Thor et Yamaha, ça déménage autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...